coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 donc la partie 2 ça va être les pages plus la déco mais on fera une page ensemble pour aujourd'hui donc là il va vous falloir 16 pages qui vont faire 18 et demi sur 26 donc je vais en prendre une un passage de côté donc le papier déco lui même en question il va faire 18 donc là les papiers je prends uniquement dans ce bloc là de chez action d'accord je vais faire un bloc uniquement avec ce bloc là qu'il est trop 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 beau donc 18 sur 25 et demi donc les bouts de chute je les jette pas parce que je vais en avoir besoin après donc ça je n'en ai pas besoin mais je peux jeter je peux le garder comme pour l'instant et dessus en fait vous allez faire vous allez arrondir les deux côtés là donc là je prends le plus gros le 10 mm et sur ce côté là aussi hop et hop voilà donc maintenant et ben vous allez on va l'ancrer donc moi je vais l'ancrer le rouleur ce qui est tout léger mais ça se voit quand même un petit peu voilà donc celui là on peut déjà m'aider un coup les j'aime je suis 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 et voilà donc on va venir le mettre alors hop et hop je vais prendre mon chiffre et voilà maintenant on va venir mettre des petites fermetures en fait il va avoir une bande là et une petite bande là qu'on gardera fermée avec la ficelle alors du papier je vais prendre ça en fait ce que je vais faire là ça je vais mettre de côté pour l'instant il va me falloir deux papiers qui vont faire 6,3 qui vont faire 6,3 sur 10 un deuxième et dessus vous allez faire un pli à 1,5 donc ça j'enlève un pli à 1,5 donc je répète 6,3 j'ai pas fait mon pli donc 6,3 sur 10 avec un pli à 1,5 donc mettez les plis après parce que vous allez prendre on va faire deux petits tags donc je vais prendre le plus grand donc 2,5 ça je vais le poser là parce que je en aurais besoin après toute manière donc je vais faire deux petits tags un petit peu voilà je vais le mettre là parce que j'en aurais besoin après donc on en a deux et ensuite il nous en faut encore un qui va faire 6 hop sur 19 et demi donc 6 sur 19 et demi c'est ici hop donc voilà et sur celui là donc on a bien les 6 sur les 10 9 et demi c'est donc voilà donc dessus pareil on va faire un petit tag donc là en fait je me mets je me mets bien au milieu entre les deux lignes là ces deux lignes là je mets bien au milieu hop donc là on est parfait et je perds faux voilà et sur celui là en fait donc là vous allez faire un pli à 2,5 hop voilà donc voilà pour ces trois là et la papier déco donc je vais me servir de mes bout de chute donc j'ai ça mais je n'en aurais pas c'est donc je reprends hop ce bout de chute là et donc là en fait on va en venir faire un qui va faire 5 et demi hop sur 16 voilà donc là pas de pas de bout de chute mais on viendra faire parfois après et pour les deux petits c'est je l'ai pas noté ça ah oui alors pour les deux petits donc pour les deux petits c'est 6 hop donc normalement j'en aurais assez sur 7 hop et encore un sur 7 normalement j'ai bien compté hein parce que là carré me font peur non c'est ça donc ça le poisson et le mastico j'en ai plus besoin hop donc je vais prendre mes papiers faire faux et je vais les donc là en fait pareil je vais me mettre au milieu et normalement si tout va bien quand on met le pli bien sûr ça fait ça et non ils sont trop petits qu'est-ce que j'ai foutu ? qu'est-ce que j'ai foutu ? alors attendez on met le pli bah ouais qu'est-ce que j'ai foutu ? pourquoi il est petit ? alors attendez là mon papier il fait 8 ça aurait dû faire donc là je l'ai jusque 7 et demi bah oui 7 et demi et en plus j'avais noté 7 et demi je sais pas ce que j'ai calculé donc là bien sûr j'aurai plus de papier comment je vais faire ? alors ça ça déjà c'est le grand oui c'est lui il prend bon ça c'était même pas lui c'était lui donc lui c'est le grand donc lui déjà je vais pouvoir déjà le perforer hop voilà donc déjà lui il viendra ici comme ça hop et donc pour eux donc j'ai dit je prendrais combien là ? ouais donc là on va prendre un papier qui va faire 6 sur 6 et demi donc là je sais pas si je vais en avoir assez ouais là j'ai 6 donc c'est bon sur 6 et demi on dirait qu'ils sont encore plus petits bah oui mais qu'est-ce que j'ai foutu là encore ? c'est pas bon ça ? ah bah oui c'est 7 et demi ah là là Cindy donc bien sûr là j'en aurai plus 2 à mon avis on fait que des petits bouts et là pareil bon après c'est pas grave donc là on a 5 et demi donc ça c'est foutu là on a 5 5 et demi bon bah je vais reprendre une feuille c'est pas grave alors c'était quel papier ? c'était celui-là alors on a dit on a dit 6 hop tous les bouts de chute là je vais les enver parce que je vais les mettre ici hop donc 6 sur 7 et demi 7 et demi c'est bon voilà donc là je vais pouvoir les forforer donc je mets au milieu ouais voilà c'est la nouvelle année c'est tant qu'on se remette alors donc ça ici voilà donc ça j'en ai plus besoin pour l'instant on va la faire à la même encre que tout à l'heure très léger c'est juste histoire de dire de mettre un petit peu la couleur donc si vous le voulez vous pouvez le faire aussi sur le papier blanc moi je vais le laisser papier blanc donc je vais coller déjà cette partie là hop on va se mettre droite voilà et les petits on va faire les deux en même temps hop et lui j'ai l'impression qu'il n'est pas droit hein si il est droit je croyais qu'il n'était pas droit mais si donc voilà on va mettre nos plis tout de suite hop voilà donc là en fait je vais reprendre ma feuille et ça en fait ça va venir comme ça et les deux ici ou non je vais mettre lui ici et les deux comme ça donc pourquoi j'ai mis deux comme ça parce qu'en fait ça va être fermé avec une petite ficelle mais aussi j'ai acheté des œillets comme ça vous savez des colles je ne sais pas si si l'encre ça va dessus parce que je peux mettre du brunoise parce que ça va être marron je vais essayer donc l'ouverture on va couper hop donc je les ai eues à un tiers le prix je ne me souviens plus ils n'en mettent pas beaucoup je sais que nous quand on était petit ils en mettaient plus que ça je vais en mettre quatre planches mais bon donc là je viens prendre le cercle blanc et je viens mettre ça c'est comme vous voulez soit vous mettez ça non regardez avant j'ai dit que j'ai serré avec de l'encre si ça tient dessus oh oui ça peut aller je pourrais mettre des oeillets mais je ne pense pas que j'en aurais assez pour tout l'album donc heureusement j'ai eu cette idée là de mettre des oeillets comme ça je ne sais pas si on appelle ça comme ça si on appelle ça des oeillets comme ça bah oui des oeillets je suis bête donc voilà je viendrai ouais je vais le faire avant c'est pas grave hop voilà on va refaire un petit peu lui quand même et le troisième voilà et donc ça en fait c'est pour venir les coller donc là en fait je me mets où je veux moi je me mets au milieu et e2 donc là on va faire la bonne mesure par contre donc on va mettre un ici donc là en fait je vais m'aider de ma planche hop et donc là c'est ici non non c'est bon parfait donc derrière ça fait ça mais c'est parce que on va faire je je sais pas en fait si derrière ouais si derrière on va faire ensemble le papier hop pour ça ça va donc là on mettra la ficelle plus tard alors le papier de ça donc ça je vais mettre là le papier de ça ça va être 18 sur 25 et demi donc là je vais pas reprendre le même papier je vais prendre un autre papier du bloc alors on va prendre 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 ces papiers là celui là pardon je vous ai mis un petit coup là et puis on va prendre ce papier là hop hop alors donc ça pour ce temps je vais mettre deux côtés je vais ranger mes perfos j'en aurai plus besoin à part celle-là hop et là on va reprendre le mastico et on va prendre le papier qui va faire alors 18 sur 25 et demi hop donc là pareil on va faire on va faire le port il veut plus hop il l'a mal pris et sur ce côté pourtant je ne l'ai pas enfoncé au bout voilà donc ça en fait ça va venir ici donc pareil avec ma petite encre et on va le coller tout de suite donc là derrière on ne va pas faire attendez non je me trompe heureusement je n'ai pas collé parce que la pochette je vais la mettre comment si si c'est bon ouais la pochette elle va venir après hop et donc ça on va le mettre là et voilà donc là en fait j'insiste sur les les parties où on a mis nos petites languettes voilà et donc là en fait on va venir faire une pochette donc tout à l'heure il vous restait des bouts comme ça donc je vais te prendre les plus fonciers et on va faire une petite pochette là une petite pochette là donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un pli à 1 juste à 1 sur 3 côtés et là en fait je vais couper un biaisé comme ça donc je vais faire donc là en fait ma pochette je l'ai prise dans mes bouts de chute qui font 13 et demi sur 5 et demi je mets deux langues sur ces parties là je vais en mettre un là et un là de façon on pourra mettre aussi une photo là attendez peut-être que j'en mets un là attendez je vais déjà voir ce que ça donne donc un 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 on va couper là on va voir ce que ça ça donne si c'est un plus petit ou pas donc celui-là les dimensions ils font 6 sur sur 15 et demi donc si j'en mets un là je pourrais mettre un là et puis une photo au milieu ouais donc c'est bon je vais faire ça hop donc là bien sûr je vais faire une petite encoche donc j'essaie de mettre bien je me calme bien au milieu on va dire voilà et sur celui-là aussi donc j'essaie de bien me mettre voilà et là il ne me reste plus qu'à les coller donc je vais mettre du double face hop cette partie-là c'est le 15 donc ce que je fais vu que mon petit papier il est plus petit que mon double face je le mets au bord et là je le fais je le fais dépasser comme ça dès que j'enlève l'opercule et bien le petit bout je le rabat sur lui-même donc la même chose sur ce côté-là hop hop voilà donc lui on a dit qu'il irait ici donc là j'essaie de me mettre droite voilà mais normalement ça tient ça ne bouge pas donc la même chose sur celui-là hop le petit bout qui est resté hop hop donc ce tuto-là je pense qu'il sera en 7 fois ou 8 fois mais de toute façon je ne fais pas toutes les pages ensemble je fais juste vu qu'il y a 16 pages j'en fais juste 8 avec vous et les 8 autres je les fais hors caméra parce que les 8 premières ce sera les mêmes que les 8 dernières donc je ne vais pas vous remettre ça plein de fois peut-être que j'aurai à faire deux pages en une vidéo si je prépare tous mes papiers bien sûr je pense que je ferai ça hop voilà pour celui-là donc celui-là on a dit qu'il viendrait en haut pas trop donc là on n'est pas droit voilà donc là on peut mettre des petites tags ou des petites cartes pareil ou si vous avez des petites photos et là on pourra mettre une photo donc là pour l'instant les coins photos je ne les fais pas ensemble parce que je n'ai pas encore reçu ma petite perfo mais ça ne devrait pas tarder de toute façon quand j'aurai fini le tuto j'aurai déjà reçu ma perfo très longtemps donc ben voilà on a fait la première page ensemble donc moi j'avais fait hors caméra à la deuxième page donc cette fois-ci ce sera pour la fin le début et la fin donc comme vous voyez là en fait l'ouverture je l'ai fait en haut et là en bas donc voilà et oui j'avais ancré quand même mes pages mais ça ne se voyait pas en fait là ça ne se voyait mais là ça ne se voyait pas beaucoup mais c'est pas grave on peut toujours rattraper le coup hop voilà ici hop et ici donc derrière je n'en ai pas fait parce que je ne sais pas encore ce que j'allais faire là ça je le ferai hors caméra je pense que je je referai ça mais qu'une pochette par contre ou je ne sais pas je verrai bien donc voilà et ben je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine partie merci 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 merci